Parfait, alors on va commencer une entrevue avec M. René Dufour. Nous sommes à Montréal pendant encore la conférence de l'ICM. Ici William McCray qui va faire l'entrevue. Alors pour débuter, s'il vous plaît, donnez votre nom complet. René Dufour, né le 20 juin 1931 au Saguenay, à Grande-Bée, qui est une des trois villes Grande-Bée et Port-Alfred-Bagelville, que l'on appelle Le Saguenay et qui maintenant fait partie de la grande rivière, que le nom Saguenay couvre Chicoutimi maintenant, quand ils ont amalgamé toutes ces villes-là ensemble. Et vos parents faisaient quoi quand vous étiez jeune? Moi je suis le deuxième plus âgé d'une famille de 17 enfants. 15 sont encore vivants. Le plus jeune a 63. Alors lorsque ça va commencer à mourir, ça va être deux par semaine. Mais présentement, ça va très bien. Et mon père a été contracteur électricien. Et à une période, quand M. Duplessis a décidé d'électrifier les rangs de la région, alors on a fait des travaux à Lens-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Boileau, dans la région locale. Et je travaillais, moi j'ai fait mon cours à Grande-Bée. L'école était sous la juridiction de la congrégation des Frères Sainte-Croix. Alors j'ai fait la première année jusqu'à la douzième année à Chicoutimi, à Grande-Bée. Et après ça, l'école polytechnique, à cette période-là, offrait la première année de génie à Chicoutimi, à l'académie commerciale. Alors on est allé, après ça, je suis allé, on voyageait le soir et le matin. Chicoutimi et la Grande-Bée, c'était environ 15 000. Alors on voyageait par autobus le matin, on revenait le soir et ma grand-mère me donnait 5 dollars par semaine pour payer mon frais de transport d'autobus parce qu'on était quand même, avec 17 enfants, on avait, on était quand même... Et nous habitions, je pense, une petite maison à Grande-Bée, maison très petite, 17 enfants. Alors on n'avait pas de toilette, c'était juste une toilette. Je ne pense pas que vous allez conserver cette partie-là, mais quand même. Alors on couchait 4 dans le même lit, parce qu'on était 17 maisons toutes petites, à deux étages, chauffées au bois. On n'avait pas à cette période-là. Alors ma mère lavait les enfants dans l'évier de la cuisine le samedi soir, voyez comment ça vous donne un peu de l'ordre de grandeur. Alors si j'ai réussi, moi, les frais Sainte-Croix, il y a le frère Boisclair qui m'a aidé énormément, qui m'avait permis, parce qu'on n'avait pas d'espace pour étudier et faire nos devoirs à la maison, alors il m'avait donné un espace à l'école même qui était tout près. Alors j'allais travailler le soir à lui. Et alors c'était une façon de fonctionner à cette période-là. Lorsque j'étais jeune, je jouais du hockey. Je n'étais pas très bon patineur. Alors mon père avait acheté une ferme située à environ 5000 dans le bois à partir de Grande Baie. Et le vendredi soir, après avoir joué une partie de hockey, et à cette période-là, on jouait dehors, c'était à moins 40 degrés centigrades. Et je montais à pied à travers la forêt pour aller rejoindre mon grand-père, qui coupait du bois avec un cheval, du bois de chauffage avec un cheval. Alors je montais à pied à travers la forêt. Et à cette période-là, ça se faisait. Maintenant, on n'oserait plus envoyer quelqu'un seul, on aurait peur des loups, mais là, moi ça ne me touchait pas. Alors ça, ça a fonctionné seulement à une certaine période. Alors j'ai fait mon cours comme j'ai maçonné à Grande Baie. J'étais un travailleur, j'étais pas particulièrement brillant. Mon frère le plus âgé, qui vit toujours d'ailleurs, était le type brillant. Lui, il n'avait pas besoin d'étudier, mais moi, je faisais que je travaille beaucoup pour avoir de bonnes notes. Et j'ai bien réussi. D'ailleurs, quand j'ai terminé mon cours à Polytechnique, on m'a donné la médaille d'argent pour tout mon cours à Polytechnique. Alors, parce que j'avais réussi à avoir des bons résultats. Alors, à un moment donné, on a eu à décider, après la première année à Chicoutimi, on a décidé, est-ce qu'on va à Québec, à Laval, ou on va à Polytechnique. Et on était quatre étudiants venant de la région qui suivaient ce cours-là, cette période-là, à Chicoutimi. On a décidé d'aller à Montréal. Alors, si le frère Bois-Clair, encore à nouveau, m'a permis de continuer mes études, il avait trouvé une maison sur la rue Chavoc, une grande maison dont le propriétaire était un ingénieur de Polytechnique, mais qui était d'un certain âge. Alors, je payais seulement 5 dollars par mois. Ça m'avait permis d'avoir le logement presque gratuit. Et j'avais une bourse, il m'avait obtenu une bourse de 400 dollars de l'école Polytechnique où je devais contribuer 40 heures de travail à la bibliothèque. Alors, ça, ça m'avait permis. Alors, vous voyez, un peu, c'est grâce à lui, si j'ai réussi à faire un cours de génie, parce que ma famille ne pouvait pas m'aider et même, je devais contribuer à maintenir la famille éventuellement. Et la génie, dans ce temps-là, est-ce que vous aviez montré un intérêt dès votre jeunesse pour la génie? Au Seigneur, à cette période-là, il n'y avait pas de mine. On ne connaissait pas les mines du tout. Et c'était francophone exclusivement. 99.9, c'était francophone. Alors, moi, mon anglais, je l'ai appris plus tard. Alors, si j'ai choisi mine, c'est qu'à cette période-là, le ministère des Richesses Naturelles offrait une bourse de 750 dollars qui était beaucoup d'argent, pensez-y, le m'est revenu plusieurs années en arrière, pour les étudiants qui prenaient le génie minier à l'université. Alors, ça avait été mon choix. Eux, ils l'avaient pris pour moi, l'argent. Il faisait l'argent. Alors, la première année, la première année de travail, il y avait le directeur du département génie minéral à la Polytechnique, qui était un ancien gérant de la mine Québec-Malartic, en Abitibi, et qui, avec qui j'ai travaillé avec lui. Alors, le type faisait de la consultation, ce monsieur faisait de la consultation, et je faisais ses cartes géologiques pour lui. Alors, ça l'a développé, ça m'a aidé beaucoup à cette période-là. OK. En fait, je viens d'interviewer un homme qui est né à Malartic. Oui, oui. Son père était, lui, il est né dans le monde minier. C'est ce que son père faisait. Il travaillait dans les mines au nord, puis lui, il est né à Malartic. Alors, la première année de travail, j'ai travaillé à une compagnie de papier à Port-Alfred. Ça, j'ai gagné, au moins, je pouvais gagner. Ça, c'était pendant l'école. Oui, c'était pendant l'école. Après ça, à Polytechnique, la première année, j'ai travaillé pour, comme je l'ai mentionné, je faisais des travaux pour Paul Rivrin. Et quand j'ai eu diplômé, il était en partnership avec un avocat, Gourde, Geoff Gourde. Alors, c'était Gourde-Rivrin, et il y avait des concessions minières en Abitibi, à Oka, et à plusieurs endroits. Alors, j'ai travaillé pour eux pendant trois ans, donc Oka. Et Oka a une situation particulière. Il y avait une compagnie américaine qui était Connecticut Copper, qui avait les doigts miniers sur Oka pendant longtemps, et Oka avait une vocation minière. Il y a eu un intrusif de carbonatite qui est là, et les gens recherchaient de l'uranium à cette période-là. Ce n'est pas de l'uranium qu'ils ont trouvés, mais c'était du niobium. Et le niobium est un métal fantastique. Les acéries mettent un pourcentage très faible de niobium avec leur acier, et ça donne une force à l'acier beaucoup plus grande. Alors, c'est un métal particulier à Oka. Alors, j'ai travaillé pour eux pendant trois ans, et lorsqu'ils ont abandonné l'exploration minière, j'avais travaillé dans différents districts miniers, en Abitibi, différents endroits, même à Merdokville, où il y avait eu une propriété, et on a eu une tempête de neige comme il n'y en avait jamais eu du siècle. Alors, j'ai travaillé pour eux, et après ça, quand ils ont abandonné l'exploration minière, je suis allé, j'ai été engagé par une compagnie, Michibugamu Mine, qui n'existe plus, ou Tazen Mine, qui avait une concession minière sur la ceinture minéralisée Wacombe, Capsmith, complètement au bout de la province. Les gens ont peut-être entendu parler de Raglan, Raglan est sur cette bande minéralisée-là. Alors, j'ai travaillé l'été, il y a eu un boom d'exploration à cette période-là, et j'étais avec un autre, et on était en deux, dans une petite tente, toute petite, on n'avait pas de chauffage, on nous a transportés par des C4 qui atterrivent sur le lac, à cette période-là, au mois de mai, et on nous a transportés avec un bombardier J5, et d'ailleurs, j'en ai un moi-même maintenant, que j'emploie, jusqu'à notre concession minière, et il a fallu attendre jusqu'au 1er juillet, avant de pouvoir travailler, que la neige disparaisse. Et à cette période-là, à cette région-là, on pouvait travailler 24 heures, parce que le soleil faisait juste passer au... Il y avait beaucoup de marins que moi, mais pas de mouches noires, alors c'était quand même pas si pire. Mais on avait seulement... On n'avait pas de chauffage, alors la nuit, on mettait nos longs jaunes, notre chapeau, nos bas, et... On continuait à travailler. Oui, oui. Alors, on a mangé, et mon voisin, celui qui était avec moi, il aimait la pêche, il aimait le poisson. Alors, il y avait pêché, mais il y avait six pieds de glace, là, sur l'eau, hein. Alors, c'était long, mais on avait du temps. On avait... Il fallait attendre jusqu'au 1er juillet, avant de travailler, réellement. Alors, pour ce job-là, c'était quoi, votre travail spécifique? C'était pour l'exploration, mais on ne pouvait pas faire de travail, tant que la neige n'avait pas disparu. Et c'est l'histoire que je raconte, les gens ne veulent pas me croire, que mon partenaire avait fait un trou avec... Ça, il avait pris des heures à faire un trou, et il avait pris une truite, mais elle était trop grosse, ça ne passait pas dans le trou. Puis les gens ne voulaient pas me croire que dans cette région-là, il y avait du gros poisson. Alors, en tout cas, j'ai travaillé là-bas, et ça m'a permis de commencer à apprendre l'anglais, parce que j'avais un livret à l'âge, à cette période-là, tu lis chaque mot, tu regardes dans le dictionnaire, mais avant de faire le lien entre tous ces mots-là dans une page, ça prenait du temps. Alors, c'est là que j'ai commencé à apprendre l'anglais, parce qu'on avait beaucoup de temps. Alors, on a travaillé là jusqu'au mois de septembre, et le mois de septembre, les lacs commençaient à geler, alors on a descendu avec un canceau, les gens connaissent un canceau, c'est un avion qui est très lent, qui atterrit sur l'eau, et on fait peut-être 100 000 à l'heure, alors on était assis sur le plancher pour venir jusqu'à Val-d'Or, pour prendre l'autobus pour revenir à Mont-Ouai, à cette période-là. Alors, j'ai travaillé en exploration, et là, évidemment, il y avait une compagnie, comme je l'ai mentionné, Cannecott, c'était la compagnie Québec-Cartier, qui débutait un projet sur la rive, au nord de Port-Cartier, et c'était une compagnie américaine, New Steel, qui possède la Québec-Cartier. C'était un gros projet, à cette période-là, c'était un projet de 400 millions de dollars, qui était, maintenant, ça coûterait 4 milliards, à cette période-là, c'était... Alors, ils ont... ils construisaient un port, deux villes, une ville à Port-Cartier, une ville à Gagnon, la mine, un transport, un chemin de fer, et un aéroport à Barbelle, et alors, c'était un gros projet. Et j'avais, d'ailleurs, le numéro 8 à 1 des premiers à être engagé. Mon bague était le numéro 19, vous voyez, alors, c'était réellement à cette période-là, on nous donnait chaque employé avec une badge. Alors, j'avais le numéro 19. Et le premier travail que j'ai fait pour eux, c'est de refaire les sections du gisement. C'est un gisement de minerai de fer, alors, évidemment, c'est un gros gisement à ciel ouvert, parce que le fer est toujours exploité à ciel ouvert, excepté en Suède ou une grosse mine souterraine de fer, mais le fer, c'est toujours à ciel ouvert. Alors, j'ai fait ça, et nous avons déménagé, une des premières familles a déménagé à Gagnon, avec mon épouse, et j'ai été gérant, j'ai été chef ingénieur, puis je suis devenu gérant de l'exploitation. C'est une exploitation qui extrait 100 000 tonnes d'hoge par jour, 100 000 tonnes à cette période-là, c'était beaucoup, maintenant, vous avez des exploitations de faire 200, 300, jusqu'à 400 000 tonnes dans une journée, mais à cette période-là, minerai est stérile, parce que c'est un gisement, c'est rare que vous n'avez pas une partie de stérile pour avoir accès aux minerai. Alors, j'ai travaillé, je suis devenu gérant, alors étant gérant, on avait quatre équipes, pendant trois ans, on n'a jamais arrêté une heure. Noël, jour de l'an, durant les tempêtes de neige, les gros camions continuaient à fonctionner, ralentissaient évidemment, mais on n'avait jamais perdu une heure de travail pendant trois ans. Alors moi, comme gérant, on avait quatre équipes, je partais à 6 heures le matin, et je revenais tard le soir, alors c'est mon épouse qui a élevé, on a eu deux de nos enfants qui sont nés à Gagnon, nos deux filles sont nés à Gagnon, nous avons quatre enfants, alors c'est elle qui a réellement élevé nos enfants, parce que je travaillais beaucoup, et j'étais, pour ça, si Gagnon, si c'est appelé Gagnon, c'est parce que le secrétaire de la province, c'était Onésigne Gagnon, alors j'étais conseiller initial au conseil de ville, la fondation de la conseil, j'ai été président du club Richelieu, j'ai été conseiller principal à la construction de l'église, on a conçu une église bien trop grande pour nous, alors il a fallu que la mine nous donne un gros montant éventuellement, alors j'ai travaillé là pendant, en 65, M. Paul Riverin, que je connaissais bien évidemment, il m'a téléphoné, puis il dit, est-ce que tu viendrais joindre le corps professoral au génie minéral pour enseigner les mines, ça m'avait surpris, pourquoi je changerais, j'avais une position qui était rentable financièrement, et qui était intéressante, beaucoup de responsabilité, mais en fait, quand j'ai dit, je vais être à Montréal avec mon épouse la semaine prochaine, on avait prévu des vacances, alors je suis allé le voir, et en temps de 30 minutes, j'avais accepté, je me pose encore des questions, comment ça se fait, j'avais accepté, début pour blanc. Même aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous servir pour le plan. Non, non, je crois que c'était un point marquant dans ma carrière, je prenais une perte de salaire en faisant ça, mais mon monsieur Révin a dit, mais tu vas faire de la consultation, tu vas pouvoir, c'est vrai que j'ai fait après ça, beaucoup de consultations, alors je suis, je suis arrivé là en 65, la première chose que j'ai fait, j'ai fait une tournée des départements miniers américains, Toussaint, enfin, Colorado, voir qu'est-ce qu'ils faisaient, et alors j'ai commencé, j'ai été là-bas, j'ai fait beaucoup à l'école polytechnique, j'étais directeur du département, j'étais secrétaire des fêtes du centenaire, l'école polytechnique a fêté son centenaire, tu es secrétaire, et je suis devenu éventuellement, après plusieurs années, je suis adjoint au président de l'école polytechnique, et j'avais, je pense à un point marquant que j'ai fait, c'est que j'étais l'instrument, la création d'un programme conjoint, en filet des mines avec McGill, je pense que c'est unique au monde d'avoir un programme conjoint, de régime coopératif en plus, entre McGill et polytechnique, en 60, j'étais président de l'institut à ce moment-là, et c'est très apprécié par l'industrie, parce que les étudiants font partie de leur cours à polytechnique, une partie de leur cours à McGill, en français à polytechnique, en anglais à McGill, et l'industrie supporte ça beaucoup éventuellement. Vous aviez dit coop, ça veut dire aussi qu'il y avait des stages en industrie, alors des stages rémunérés, à l'école polytechnique aussi, on a eu une période difficile, parce que vous savez que l'industrie minière a des cycles positifs, des cycles négatifs, on en a eu un qui avait duré 9 ans, et à une période, l'école polytechnique, dans son département génie de mille, n'avait plus d'étudiants, les étudiants ne sont pas fous, bien qu'ils voient qu'il n'y a pas de job en industrie. J'allais vous demander, lorsque vous avez décidé, il y a longtemps, de prendre le cours, d'aller en génie minier, est-ce que c'était pour ça que vous avez reçu une bourse, c'est parce qu'il encourageait les gens, parce qu'il n'y avait pas de bonnes miniers? Oui, il n'y avait pas assez d'étudiants qui choisissaient le domaine minier pour leur carrière. Est-ce qu'il y avait une grosse demande dans l'industrie à cette époque-là? Oui, oui, à cette période-là. Mais après ça, il y a eu une baisse, lorsque j'étais à Polytechnique, je suis revenu à Polytechnique, il y avait eu une baisse marquée, et McGill et Polytechnique avaient sérieusement considéré fermer leur département. Il n'y avait plus d'étudiants, les étudiants... Alors, on a fait une levée de fonds. Moi, c'est moi qui me suis occupé de ça, avec le président de la corporation, qui était Bernard Lamort à cette période-là. Et nous avons fait une levée de fonds auprès de l'industrie. Nous avons ramassé 1,4 million pour payer deux professeurs, le salaire de deux professeurs à McGill, les deux professeurs à Polytechnique pour 10 ans. Et les deux institutions s'étaient engagées à garder leur département ouvert pendant 10 ans. Et ça fonctionne toujours. Après ça, c'est en 1988. Ils ont fêté leur anniversaire en 1998, et ça continue maintenant. Et c'est très apprécié, parce que ça donne des ouvertures à travers le monde, d'avoir ça. Et à Polytechnique, j'avais aussi participé à un autre programme qui était intéressant, d'après moi, c'est Polymonde. Polymonde, à chaque année, et ça fonctionne toujours d'ailleurs, Polymonde, il y a un groupe de 15 ou 20 étudiants qui choisissent de faire le cours Polymonde. Ils choisissent un pays qu'ils vont visiter. Alors, ils ont, moi, avec eux, je suis allé avec eux en Grande-Bretagne, j'ai fait l'Allemagne avec eux. Ils ont fait depuis ce temps-là le Japon, la Corée, enfin, presque tous les pays du monde. Alors, ces 15 ou 20 étudiants visitent des sociétés autour de Montréal, dans des domaines particuliers, prennent des notes, acquièrent de l'information sur ces compagnies-là, et visitent un pays, et ils vont visiter des compagnies semblables dans le pays visité. Et ils reviennent, c'est des séjours d'environ deux semaines, où ils visitent à tous les jours, et ils font un rapport sur leurs résultats, et c'est très formateur pour les étudiants, parce que ça leur ouvre le monde. D'ailleurs, moi, ma promotion, la 78e, a deux bourses que l'on donne, on a un de l'argent qui est contribué par les membres de la 78e promotion, on offre deux bourses à des étudiants qui font une année à l'extérieur de l'Amérique. Il y en a présentement, il y en a un qui est en Suède, un autre qui est en Corée ou aux Indes, présentement, on en a deux, et c'est moi qui présente ces bourses-là maintenant, on m'invite à aller faire la présentation de ces deux bourses-là à tous les ans. D'ailleurs, en plus, quand j'étais à Polytechnique, on faisait une visite minière à tous les automnes, avec les étudiants qui étaient en génie minier, en autobus, on est allé dans beaucoup de régions, soit à Val-d'Or, chez Bougamau, enfin partout, et on visitait un monsieur, la mine Lamac, les gens qui connaissent Val-d'Or, savent qu'il y avait la mine Lamac d'un côté de la rue, puis la mine Sigma de l'autre quart, et le gérant de la mine Lamac était un monsieur Follet, Arthur Follet, et j'ai développé des discussions avec lui, et quand son épouse est décédée, il avait fait un don à l'école polytechnique pour une bourse, et lui-même, quand il est décédé, avait mis dans son testament une bourse. Alors, la bourse fonctionne bien, moi, je suis, j'étais fondateur de la fondation à Polytechnique, et c'est la fondation de l'Institut canadien des mines qui gère cet argent-là. Il reste 90 000 $ à peu près dans ce budget-là, et on donne deux bourses de 3 000 $ par année. 3 000, c'est une bonne bourse. Et moi, à l'ICM, j'ai été fondateur de la fondation en 1972, et je suis toujours trustee présentement, je suis président du comité des finances de la fondation de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie, et notre principale activité, c'est de donner des bourses. On donne beaucoup de bourses, et on gère aussi l'argent même des sociétés. Nous n'avons pas quand même un gros budget, on a 3,3 millions de dollars, mais c'est des dons qui nous ont été faits par des actionnaires ou par des anciens membres de l'Institut. Alors, le principal activité, c'est des bourses. Les étudiants à travers le Canada sont invités à soumettre leur candidature, et on a un comité qui évalue, ces candidatures-là, et qui choisit, basé sur des critères. Êtes-vous partie de la société? Oui, j'ai fait ça, oui, oui. Maintenant, est-ce qu'on continue? Oui, oui. Alors, moi, au cours des années, j'ai fait de la consultation. D'abord, j'étais pendant 3-4 années consultant à la Commission des valeurs mobilières du Québec. À cette période-là, les mines, ça se faisait à Montréal. La Bourse de Montréal était très active. Et alors, il y avait beaucoup d'ingénieurs, géologues ou métallurgistes qui préparaient des rapports pour une compagnie qui désirait faire une levée de fonds auprès du public. Et là, moi, j'agissais comme consultant. Je revisais ces rapports-là. Je leur demandais de faire des modifications pour ne pas être honnête avec les investisseurs. Alors, j'ai agi comme consultant pendant 3 ans, 4 ans avec eux. J'étais consultant à la Banque mondiale, aux Nations unies. J'ai fait beaucoup de pays en Afrique. J'ai fait déjà deux mois en Algérie au tout début. Après l'indépendance, l'ACDI, qui est l'Agence canadienne internationale, le développement international, avait un fonds et on m'avait demandé, j'ai été passer deux mois à évaluer le potentiel minier de l'Algérie. Je revisque dans le désert. Enfin, c'était très intéressant. Et je suis avalé avec la Banque mondiale, au Burundi, avec les Nations unies, au Zimbabwe, le Botswana, en fait plusieurs pays d'Afrique, le Congo belge. Ça, c'était surtout pour l'ACDI, dans ce cas-là. Par exemple, au Botswana et au Zimbabwe, l'ACDI avait une technique. où il y avait des gens sur place et il demandait à un consultant, une fois par année, d'aller vérifier si on rencontrait les normes, etc. J'ai fait ça beaucoup. Alors, c'était des vols qui faisaient quoi? Montréal-Paris ou Montréal-Frankfurt? Frankfurt-Johannesburg. Là, il fallait revenir en arrière parce qu'il n'y avait pas de vol direct, par exemple, au Botswana, au Zimbabwe, ou au Niger, ou pour le Niger d'ailleurs. Il y avait des Nigériens qui sont venus à la réunion annuelle qui se termine aujourd'hui. il y a beaucoup d'Afrique. Maintenant, à Polytechnique, on a beaucoup de Noirs, beaucoup de gens d'Afrique qui viennent faire leur cours à Polytechnique. De plusieurs pays, de plusieurs pays là-bas. Ils réussissent bien, et souvent, ils veulent rester ici, ce qui n'est pas bon pour le pays. On essaie d'aller forcer à retourner dans leur pays pour développer le pays. Oui, oui. J'ai vu aussi, il y avait une grosse section sur la Chine maintenant aussi. Oui, oui, la Chine. Moi, je n'ai pas eu de plaisir. Je suis allé, quand je suis allé près, il y avait une clôture, ils disaient, de l'autre côté, c'est la Chine. Mais là, maintenant, c'est fantastique, la Chine. La Chine a des problèmes présentement. Moi, je suis beaucoup, je reçois beaucoup de journaux à tous les matins, dont, évidemment, la presse, mais le National Post, le Business Week, le Fortune. La Chine, présentement, a augmenté à un rythme fort à tous les ans, mais maintenant, il y a environ 300 millions, peut-être, Chinois qui ont une vie semblable à la nôtre au point de vue financier. Ils sont quand même un milliard 300 millions, alors il reste un autre milliard qui, et après moi, la Chine va avoir des problèmes, c'est surtout l'eau et l'air. Le grand fleuve jaune de la Chine, qui donne de l'eau à une grande partie de la Chine, est tellement pollué, il y a trop d'usines construites de chaque côté. Et l'air, l'air de la Chine a des problèmes d'air, parce qu'il y a beaucoup, alors ils vont être obligés. Il faut arrêter le charbon, le charbon aux États-Unis, maintenant, on le remplace avec le gaz, le gaz de schiste, ça produit beaucoup moins, ça protège l'air beaucoup mieux. Alors la Chine va avoir des problèmes, ça va ralentir, il faut qu'ils apprennent aux Chinois à dépenser. c'est des gens qui sauvent beaucoup, qui épargnent beaucoup. Alors ici, nous, on épargne trop, on dépense avant de le gagner, souvent, mais on consomme, on est des gros consommateurs. Le Chinois, il faut lui apprendre à devenir consommateur. Et c'est ce que la Chine sait de faire, je pense, présentement. Et de tous vos voyages, ce serait quoi le voyage le plus marquant ou votre voyage préféré? Moi, c'était l'Égypte. C'était pas un... C'était réellement... On est partis avec une équipe qui était dirigée par une personne spécialisée de l'Université de Montréal. C'était le voyage que j'ai le plus apprécié avec mon épouse. On a tellement appris l'Égypte. C'est l'histoire. Alors ça, c'est un des voyages que j'ai aimé énormément, moi. Il y en a beaucoup, tous ces voyages-là. J'ai fait le voyage, j'étais allé une fois où j'étais allé quand on a eu la guerre du Golfe. J'allais au Burundi, je pense. Au Burundi, j'ai passé deux semaines, parce que c'était la Banque mondiale qui voulait avoir favorisé l'investissement au Burundi, qui est un petit pays à côté du Rwanda. C'est tout petit. Et il y avait du nickel qui avait été exploré par les Nations Unies. Alors, ils espéraient. On a fait un livret pour essayer d'intéresser l'industrie minière, aller investir au Burundi. Dans le nickel, j'ai été... un de mes mentors a été Jean Campot qui m'avait nommé. Jean Campot était président de la Caisse de dépôt au tout début. Et il m'avait nommé sur le conseil de Noranda. Noranda, c'était la plus grande compagnie minière canadienne à cette période-là. Alors, j'ai siégé avec des grands bonhommes dont Frank McCannock qui était ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, André Bérard qui était président de la Banque Nationale, Peter Lloyd qui était premier ministre de l'Alberta et le sénateur Eaton avec eux. Et j'étais sur leur conseil et j'étais le seul ingénieur minière réellement. Alors, c'était moi qui posais les questions pour les autres qui étaient soit comptables soit... Enfin, des autres communes. alors, il y avait un gros conseil sur Noranda. Noranda avait acquis Falcon Bridge et un des districts miniers les plus riches de la province maintenant du Québec, c'est le district minier de B.O. et K.M. Capsmith où on trouve Ragland qui est mentionné précédemment Ragland et c'est Ragland exporte une mine de nickel cuivre et c'est du haut de tonneur. C'est du 3% de nickel et il y a eu des intersections comme il n'en existe pas dans le monde jusqu'à 15% de nickel c'est de grosses intersections et avec le nickel vous avez du platine et des métaux de haute valeur alors c'est un gisement et là maintenant il y a une compagnie chinoise qui possède qui opère maintenant à côté et le minaret de cette région là et d'ailleurs j'ai posé une question à la plénière parce que Noranda a été acquis par Brésil c'est brésilien maintenant alors j'ai posé une question le minaret est concentré sur place et j'ai visité d'ailleurs avant de quitter le conseil de Noranda je vais visiter le premier moulin qui avait été construit par Falconbrise qui a été acquis par Noranda et le minaret est transporté par camion jusqu'à un port un port prend le port jusqu'à Québec Québec prend le chemin de fer jusqu'à Sotberé Sotberé premier traitement revient à Québec et là c'est envoyé vers la Suède alors je dis moi j'ai posé une question à la plénière je dis avez-vous considéré de faire de aller parce que les salaires les plus élevés c'est dans la métallurgie et le retour pour le pays c'est de produire du métal parce que même si les compagnies minières paient de bons salaires aux employés souterrains ou à ciel ouvert il faut aller jusqu'au métal alors il y a un exemple présentement il y a un gros gisement de nickel cuivre qui a été découvert par Friedland qui l'avait vendu à Inco qui a été acquise par les Brésiliens Inco Brésil et le gouvernement de Nouvelle-Écosse pas de Nouvelle-Écosse de Terre-Neuve a forcé la compagnie à produire du métal sur place alors ils ont employé un procédé différent des smelteurs que l'on connaît et ils ont investi peut-être 3 milliards peut-être là-dedans mais maintenant ils produisent du métal alors on pourrait faire la même chose moi j'ai dit pourquoi est-ce que la compagnie chinoise qui est juste en arrière de vous c'est la même ceinture et qui expédient leur concentré à Norway en Europe pourquoi vous entendriez pas ensemble pour aller à l'étape subséquente que c'est de produire du métal évidemment ça faudrait que le gouvernement mette un peu de pression parce qu'ils vont le faire est-ce que la première fois que ça s'est passé c'était à Terre-Neuve c'est ça pour ça il veut dire Fridlund avec nous pour faire le métal pour eux oui ils le font oui ils le font à Terre-Neuve est-ce que c'était la première place au Canada ou non où il y a du métal pour le nickel il y avait solberé solberé qui était la grande et est-ce que vous pouvez parler un peu du développement des tranchées du Labrador est-ce que vous étiez au Labrador moi je suis probablement un de ceux qui a fait les plus longs stages sur le territoire du plan nord d'abord il y avait le plan nord j'avais passé un été en haut j'avais été quelques années à Gagnon qui est encore dans le plan nord j'ai travaillé beaucoup sur les gisements de magnétites de grandes baleines il y avait une compagnie de Toronto Little Long Lake avait acquis des terrains miniers après de grandes baleines trois gisements de magnétites magnétites de bonne teneur 36% qui est plus élevé que la teneur des gisements de la fausse du Labrador et c'est de la magnétite ce qui est supérieur à l'hématite parce que vous avez maintenant à Carroll Lake maintenant quand l'Aire Lourde avait exploité des minérains tout venant à Shefferville pendant de nombreuses années et sous M. Molroné ils ont déménagé à Carroll Lake les gisements qu'ils exploitaient à Shefferville c'était du minaret tout venant on appelle le minaret tout venant c'est du minaret qui n'a pas besoin de concentration qui est déjà à une teneur de 55-57% pourquoi est-ce qu'il y a des minérains riches comme ça ? c'est lorsqu'on a eu on explique ça lorsqu'il y a eu une glaciation dans notre région ce minaret-là est en haut d'une montagne et la glaciation fait le tour parce que si vous avez du minaret tout venant au Brésil et en Australie c'est qu'il n'y a pas eu de glaciation alors au cours des millénaires on parle de millions d'années l'eau en percolant enlève la silice concentre le minaret en Australie et au Brésil ils ont du minaret jusqu'à 62-63% c'est des minarets tout venant tout ce qu'on fait on a la poussière et on expédie souvent ils servent la Chine alors ils sont moins loin que nous et tandis que nous moi comme on parlait de la région du plan nord alors j'ai travaillé beaucoup là-dessus j'avais fait un chemin de fer entre ces trois gisements-là pour revenir rejoindre la tête du chemin de fer de Québec-Cartier à Lac-Jeanine alors vous avez travaillé beaucoup aussi pour le développement de petites villes ou régions à Gagnon oui et là maintenant justement je siège vous avez Ville Mont-Royal est une ville de seulement 22 000 habitants c'est une ville à l'intérieur de Mont-Royal comme vous savez et là je suis avec un groupe qui travaille pour faire conserver le patrimoine de la ville de Ville Mont-Royal parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui veulent s'en venir ici mais si vous voulez conserver il faut conserver alors au point de vue au point de vue minier j'ai travaillé beaucoup sur le plan nord j'avais même j'avais formé une compagnie qui avait fait l'évaluation du territoire du plan nord avant la signature de la paix des braves parce que avant de faire une entente avec les autochtones il fallait savoir il y avait déjà des éclats miniers sur ces territoires-là et j'avais avec une compagnie on avait fait la première évaluation pour la société de développement de l'Abidjan avant la signature de la paix des braves alors le plan nord évidemment il reste beaucoup de mines maintenant on a d'autres métaux qu'on trouve vous avez une mine de diamants qui est Stornaway et il y a une route maintenant construite jusqu'à là alors le ministère le gouvernement avec le plan nord il y avait prévu de construire un port peut-être sur l'abbé Duton parce que ces gisements de fer là et il y a d'autres métaux qui vont être exploités il y a deux chemins de fer qui vont vers Shefferville si vous voulez vous avez d'abord celui de Québec-Cartier qui est un chemin de fer privé qui appartient à la compagnie Québec-Cartier a été acheté par ArcelorMétal qui est le plus grand producteur de métaux de fer au monde et qui possèdent maintenant ils ont agrandi à nouveau ils sont rendus à 20 millions de tonnes par année de concentrés et boulettes ils font de la boulette à Port-Cartier mais il y avait déjà eu un essai par Seedbeck et British Steel pour exploiter un gisement de Fire Lake Fire Lake c'est un gisement qui appartenait à Québec-Cartier ou ArcelorMétal maintenant alors on avait il y avait construit il avait fait une entente pour exploiter ce gisement-là qui appartenait à Québec-Cartier à ce moment-là alors il payait une royauté à Québec-Cartier il payait une royauté à Québec-Cartier il avait acheté l'ancien moulin parce que Québec-Cartier avait terminé le gisement de Fire Lake et il était déménagé à Montreil donc l'usine était disponible alors il avait acheté cette usine-là alors il payait une royauté pour employer les chemins de fer de Québec-Cartier employer une royauté pour aller au port de Port-Cartier il avait construit une usine de bouletage une usine surdimensionnée c'est-à-dire de 6 millions de tonnes par an et maintenant elle fait 10 millions de tonnes pratiquement maintenant parce qu'ils l'ont agrandi si vous voulez mais alors ça n'a pas été rentable parce que le fer à ce moment-là était très faible moi j'ai fait un article il n'y a pas très longtemps l'an passé il a été publié dans le magazine de l'Institut moi je mentionne que si le fer baisse à 80$ ce qui était à passer 100$ ces jugements-là de la fausse de Labrador ne seront plus rentables alors c'est même c'est moins que 80$ c'est rendu à 60$ alors on ne peut pas c'est pas rentable présentement alors c'est deux semaines de fer vous avez un autre chemin de fer qui est moi quand j'ai travaillé à Shefferville au nord de Shefferville comme étudiant la compagnie était après construire un chemin de fer entre 7 îles et Shefferville 7 îles n'existaient pas à ce moment-là c'était juste de la poussière c'était juste du sable alors les avions partaient de Montjoli et ils ont construit le chemin de fer et maintenant vous avez donc beaucoup de gisements vous avez une compagnie Tato Steel qui a des gros gisements K-Mag et Lamek qui sont des gros gisements de taconite à cette période-là nous quand on marchait là-dessus c'était du stérile c'était du 28 à 32% c'était la taconite c'est connu il y a du minerai comme ça au Minnesota qui a un gisement très dur mais c'est de la magnétite donc c'est mieux que de l'hématite parce que pour la concentration c'est plus facile à concentrer de la magnétite que de l'hématite et quand Aéronore a déménagé à Carole Lake là il y a des minérains mélangés hématite magnétite ça demande un procédé de concentration plus élaboré c'est plus coûteux alors présentement on a deux chemins de fer un privé puis un public celui public maintenant est dirigé par trois trois bands d'Autochtones mais quand même vous pourriez on pourrait augmenter la production sur ces deux chemins de fer là mais il faudrait que le gouvernement il faut qu'on convainque parce qu'il y a eu un article dans le National Post où deux auteurs mentionnaient que pourquoi investir un autre 7-8 milliards pour construire un autre chemins de fer pour satisfaire les autres producteurs alors qu'il y en a déjà deux chemins de fer qui pourraient être améliorés les rendre plus fonctionnels alors ça semble que l'on offre un milliard à ArcelorMétal qui a une grosse dette peut-être qu'on pourrait s'entendre les deux je ne vois pas construire un autre chemin de fer il y a eu une étude qui devait être faite entre le CN et puis la Caisse de dépôt mais les compagnies minières n'étaient pas prêtes à s'engager d'abord ils ne pouvaient pas au prix actuel du fer ils ne pouvaient pas s'engager à employer le chemin de fer parce que tu ne conçues pas un chemin de fer comme ça à moins d'avoir une entente pour 10, 15, 20 ans alors d'après moi le plan Nord il faut qu'ils discutent avec le plan privé puis le plan pour servir les autres gisements qui vont venir un jour le prix du fer va revenir mais maintenant l'Inde en produit produit son fer en produit du fer aussi il y a du fer ailleurs l'Australie et le Brésil ont augmenté leur production nous si les Chinois viennent ici comme Tata Steel c'est l'Indien ça si les Chinois viennent ici s'intéressent au minaret de fer c'est juste pour avoir une autre alternative parce que les concentrés du Brésil et de l'Australie sont plus proches de la Chine que nous et par exemple le Brésil a construit je ne sais pas combien une vingtaine de minéraliers de 400 tonnes pensez-le 400 tonnes par voyage alors même les Chinois ne veulent pas les accepter c'est trop quand vous arrivez avec un minéralier de 400 tonnes ça vous prend faire une pile là-dessus sur le port alors il obligeait même les Brésiliens à faire du transchipement transbordement dans des bateaux moins gros vous ne pourriez pas aller en Europe avec 400 000 tonnes il n'y avait pas de porc qui pourrait vous accepter disons un minéralier de 200 000 tonnes c'est déjà gros deux fois ça et dans le Nord quand vous travailliez à l'époque c'était comment la relation avec les Autochtones les Autochtones nous à Gagnon il n'y en avait pas il y en avait un peut-être à Shefferville moi avec la fondation on est allé faire des mini des mini forest où on est allé à Shefferville pour avoir pour intéresser les jeunes vers les mines moi on n'a pas le choix il faut qu'on forme il faut qu'on donne de l'entraînement de la formation aux Autochtones parce qu'on dit qu'on va manquer de personnel ben là c'est les Autochtones qu'il faut à travers tout le pays pas seulement qu'au Québec mais au Québec il ne faut pas faire l'entraînement les amener à Montréal ils ne voudront pas retourner ou vont être plus difficiles à retourner il faut aller faire la formation sur place et c'est ça moi j'ai fait une proposition à l'Institut que l'on crée un groupe de travail pour un comité le mot comité ça fait peur un groupe de travail pour voir qu'est-ce que l'Institut pourrait faire dans le Nord pour les Autochtones point de vue formation point de vue il y en a déjà plusieurs organisations mais je pense que l'Institut est tellement gros ça représente tellement de compagnies qu'on devrait avoir alors vous pensez qu'il y a la main d'oeuvre la main d'oeuvre est là mais il faut la former par exemple je sais qu'à Ragland ils ont je ne sais pas peut-être une centaine d'employés qui travaillent maintenant des employés hautement rémunérés moi quand je suis allé la première fois à Ragland c'était au tout début après la construction il y avait il y avait huit Autochtones qui étaient en formation mais maintenant ils ont une entente d'ailleurs avec les Autochtones ils leur donnent une royauté je pense ils ont 1.4 il y a une grosse royauté qui va à la bande Autochtones en plus alors il faut absolument faire de la formation sur place on n'a pas le choix on a besoin de personnel ils sont là vous n'avez pas besoin présentement avec les projets miniers c'est du fly in fly out vous savez alors on n'a construit plus de ville à Ragland on avait construit une ville on ne ferait plus ça maintenant à Montrette c'est du les gens viennent travailler trois semaines et il y a une autre équipe qui vient les remplacer et vous vous les transportez par avion et c'est ce qui parce qu'un gisement minier excepté des gros gisements de fer ont une vie très longue mais les autres admins de 15 ans 10 ans 15 ans 20 ans vous ne pouvez pas construire une ville maintenant il faut transporter le personnel alors les Autochtones ils sont sur place il n'a pas besoin de payer leur transport ils sont sur place et ils veulent travailler parce que maintenant ils ne font plus la pêche comme avant ou enfin alors les jeunes veulent travailler ils veulent s'acheter des équipements motorisés alors il faut qu'ils veulent travailler d'après moi et c'est à nous de s'adapter à leurs besoins ouais et dans vos surtout cette section-là encore de votre carrière fait qu'avant avant de revenir à Montréal quand vous étiez vraiment encore dans les mines c'était c'était quoi les activités sociales populaires soit avec vous avec des collègues ou d'autres employés miniers ici ou sur place dans la mine ouais plus sur place sur place moi présentement on a la famille moi lorsqu'on avait les points les points marquants dans ma vie c'était mon épouse parce qu'à l'autor moi j'étais j'étais absent j'étais très occupé c'est ma décision d'être très occupé alors c'est elle qui a élevé nos quatre enfants alors moi c'était un point marquant c'était ma famille j'avais plusieurs points qui étaient d'après moi des points marquants d'abord en 53 j'étais membre d'une équipe d'exploration de la société Renault & Company alors ça c'était je débutais j'avais eu ma bourse pour prendre génie minier alors c'était un point marquant et après ça j'ai joint quand on m'a invité à joindre le corps professionnel de l'école polytechnique ça m'a élargi complètement et je pense qu'à polytechnique ce que j'ai ce que je pense j'ai contribué j'ai contribué à former une longue lignée d'ingénieurs de mine et maintenant je les vois ils prennent leur retraite alors ce soir je vois ils sont partout dans le monde oui je pense que c'était moi c'était un point marquant maintenant quand je raconte quelqu'un me dit c'est toi qui m'avais trouvé une job j'étais membre fondateur comme j'ai mentionné précédemment de la fondation de l'institut ça c'était un point marquant pour moi et après ça un autre point marquant dans mon cas à moi c'est la création d'une société à OCA qui un jour sera en production je pense j'en ai parlé un peu et j'ai beaucoup sur OCA j'avais travaillé là avant pour le groupe Gour et Riverin qui avait fonctionné pendant 1960 à 1976 c'était la première fois qu'il y avait du niobium produit commercialement jusqu'à après ça le Brésil est venu le Brésil traite et le grand producteur de niobium c'est du mineraire tout venant à très haute teneur qu'ils ont et il y a maintenant Yam Gaule il y a Saint-Honoré aussi Saint-Honoré c'est Yam Gaule qui a acheté Saint-Honoré c'est quoi du niobium ? le niobium c'est un métal que vous rajoutez à l'acier avec disons 0.1 0.2% très très faible et ça donne au lieu d'avoir une poutre de cette hauteur-là vous allez avoir une poutre beaucoup moindre de 20% moindre qui va avoir la même pour faire des bicycles avec de l'acier au niobium c'est léger alors le niobium c'est réellement un métal alors j'ai été fondateur de NIOCAN en 1995 on a fait une étude de faisabilité ça aurait été rentable etc mais on avait on avait été accepté au point de vue agricole mais on avait finalement la compagnie n'a pas eu son permis final d'aller de l'avant avec la construction ça va venir un jour parce que c'est un bon gisement il y a des terres rares mêlées avec le niobium et il y a une centaine de maisons qui sont construites sur cette carbonatite là et il y a un peu de radioactivité mais c'est une radioactivité qui a une vie très courte ils n'ont pas trouvé du radon c'est du radon non il n'y a pas eu du radon il y a du radon il y a un peu du radon du thorium mêlé un peu avec la mineur mais ça produit du radon mais le radon a une vie très courte dès qu'il sort alors il y a une centaine de maisons qui sont construites sur la carbonatite et alors tout ce qu'ils font ils prennent ils font un trou dans la cave dans le ciment puis ils mettent un tube avec un petit éventail pour envoyer l'air à l'extérieur et tout de suite quand ça arrive à l'extérieur le radon a une vie très courte c'est pas comme l'acier c'est pas comme l'uranium qui a une vie presque éternelle alors le radon produit l'autre point qui m'avait j'avais été ben là j'étais président de la coopération des fêtes du centenaire dans l'institut ça c'était un point marquant pour moi c'était on avait ben il y a eu beaucoup de choses que je pourrais des points marquants on peut en trouver tellement il y en a beaucoup que je pourrais mentionner qui m'ont qui m'ont impressionné qui m'ont amené plus loin mais si si on retourne à votre femme un instant vous avez mentionné ben ça c'est un point marquant aussi vous avez dit que c'est elle qui a vraiment élevé vos enfants parce que vous travaillez tellement parce que j'étais très impliqué comme vous voyez encore je suis encore très impliqué je suis supposé être au ralenti ben moi je le dis le mot retraite devrait être éliminer du vocabulaire des gens ça n'existe pas la retraite mais d'ailleurs l'industrie avant à 60 ans vous étiez âgé alors 60 ans c'était déjà une personne âgée maintenant 60 ans c'est le début c'est le début de la vie c'est vrai tandis que parce que moi en fait contre mon épouse on est encore deux maisons moi j'ai je vais avoir 84 mon épouse est 86 et on sent encore plus vieille c'est rare ça à l'époque avant on ne vivait pas c'est rare une femme plus vieille à l'époque non non c'est vrai oui non mon épouse d'habitude c'est la femme qui est plus jeune oui maintenant nous on est ensemble on a célébré notre 60e anniversaire la semaine il y a deux jours c'est gros ça 60 ans quelqu'un qui est marié ou ensemble pendant 10 ans c'est toujours danger qu'il y ait une rupture nous on a toujours été ensemble puis on est toujours heureux ensemble excellent puis est-ce souvent à l'époque la présence des femmes c'était ça c'est plus à la maison avec la famille mais est-ce qu'il y avait dans votre dans votre domaine plusieurs femmes ou c'était vraiment plutôt absent on avait très peu maintenant à Polytechnique je pense que les inscriptions c'est ça figé aux environs de 20% ok tandis qu'en médecine c'est plus que 50% c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des problèmes avec notre système de santé parce que la femme est moins sujette à travailler moindre parce qu'elle a d'autres obligations ça va avoir une famille alors ça prend plus de médecins tandis que l'homme il travaille devraient travailler 7 jours par semaine mais disons on dit 5 jours mais quand même le fait d'avoir beaucoup de femmes maintenant en médecine je pense c'est une des raisons pourquoi ça prend plus de médecins je pense c'est mon évaluation en Mide il y avait justement une activité hier pour célébrer un peu ceux qui sont les ingénieurs ou métallurgistes ou géologues miniers il y avait une réception je ne suis pas allé parce que je prévoyais vous rencontrer alors je me dis si tu as venu ici mais en Mide il y en a de plus en plus maintenant oui et elles font elles font très bien alors puis à l'époque quand vous avez commencé à enseigner en 1960 il n'y en avait quasiment pas non il n'y en avait pratiquement pas je ne me rappelle pas il y en a même une qui avait une non il n'y en avait pas dans moi est-ce que vous avez déjà fait un système de bourse pour les femmes il se qualifie autant que l'homme il peut faire l'application non mais spécifique qu'est-ce qu'il y en a pas que je sache je sais qu'il y a quelques universités qui font ça pour encourager les femmes dans certains non mais pas nous chacun on en a plusieurs qui appliquent et qui gagnent les bourses on a des bourses de haute valeur par exemple on avait eu un nom de 750 000$ et on donne une bourse en trois en trois versements alors quelqu'un qui a été accepté sur la bourse va avoir 3000$ la première année s'il continue à performer il va avoir 4000$ dans la deuxième année et s'il continue encore à performer il aura 5000 ça fait une bourse ça qui est éminemment rentable c'est une bourse c'est une bourse prestigieuse pour ça ils ont des stages et c'est des stages rémunérés rémunérés comme un employé ordinaire alors non ça c'est des bourses qui vont qui s'appliquent à tout que ce soit une femme ou un homme s'il remplit les obligations on a des critères on a une brochure qui décrit quels sont les critères et ils appliquent et elles ont la même sélection que leur contre sur les masculins si vous voulez changement de sujet vous êtes connu sous le nom de monsieur mine c'est homodaliste alors ça vient de où et pourquoi c'est parce que je suis un peu maniaque je suis impliqué dans beaucoup de choses parce que dans l'institut par exemple j'ai rempli tous les postes inimaginables dans l'institut du Canadien des mines et de la métallurgie j'assiste aux autres réunions des autres associations alors et je pose des questions comme j'en ai posé une à la plénière lundi je pense que je les ai un peu embêtés par exemple en parlant sur Ragland alors moi avec l'âge aussi si vous durez plus longtemps normalement c'est rare et je me mêle encore je vais aux activités autant que les autres si vous ne rencontrez plus les activités il y en a qui a peut-être à 65 quittent un peu le domaine pour faire d'autres choses ce qui est très bien aussi alors est-ce que vous avez reçu le nom quand vous étiez plus vieux ou plus jeune ça fait déjà un certain temps qu'il m'appelle monsieur mine est-ce que c'est qui qui l'a commencé les étudiants je ne sais pas est-ce que c'est à l'école non ça serait peut-être ou est-ce que c'est l'ICM peut-être l'ICM ou je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sais que j'ai été interviewé à quelques reprises et peut-être que le mot est venu là je ne sais pas c'est pas un mauvais non non moi ça ne m'insulte pas non non c'est bon parce que ça veut dire que moi j'ai de la difficulté avec les noms alors beaucoup me connaissent c'est quand j'arrive pour les noms je ne rappelle jamais les noms le visage c'est lieu mais le nom c'est plus difficile moi j'ai ce problème là et vous avez mentionné les moments marquants oui mais si la question probablement plus difficile ici s'il fallait choisir on va dire une chose c'est quoi c'est quoi ce dont vous êtes le plus fier dans votre vie on va commencer dans votre vie puis après ça dans votre carrière dans ma vie c'est d'avoir une femme comme Cécile qui m'a épaulé tout le temps et qui on s'est entendu on n'a jamais eu de cassure si vous voulez on s'entend et on s'aime toujours je pense et elle a été fantastique c'est peut-être trop elle travaille toujours trop elle devrait ralentir mais je pense que il faut rester en vie il ne faut pas arrêter il ne faut pas en kiloser mais quand même ça c'était mon point marquant quand tu avais si je m'avais dit quel est votre point marquant principal c'est ça c'est d'avoir eu la chance d'avoir et on a quatre enfants merveilleux trois sont ingénieurs généreur électrique ils n'ont pas choisi mine ils ont été peut-être comme mon père et ma quatrième a fait son doctorat en philosophie et à la Sorbonne et elle est au Paris elle est à Paris depuis 20 ans et maintenant elle nous a envoyé elle a publié sa thèse en deux volumes et j'essaie de lire c'est sûr je ne comprends pas ce qu'elle a le texte c'est tellement tellement difficile mais ça fait partie il y a des gens qui font ça la philo la philo la philo oui et votre moment au point le plus fier dans votre carrière c'est avec les étudiants moi par exemple je visitais beaucoup on faisait une visite minière avec tous les étudiants à tous les automnes et avec Polymond maintenant on est allé avec Polymond mon épouse et moi nous avons accompagné ces étudiants c'est eux c'est eux qui sont la relève alors moi je pense que je pense que j'y ai contribué comme il y en a un qui me disait l'autre jour il dit c'est à cause de toi que j'ai pris mine j'étais allé de voir je ne m'en rappelais pas j'étais allé de voir puis tu m'avais trouvé une job en mine parce qu'avant d'avoir un programme coop en polytechnique avec McGill moi je plaçais une trentaine d'employés mais pour placer 30 étudiants l'été c'était des stages d'été il fallait que tu connaisses le gérant tu ne peux pas faire ça par téléphone c'est comme j'ai fait beaucoup de levées de fonds pour l'institut une levée de fonds par lettre tu demandes de l'argent tu veux avoir un bon montant ils vont t'envoyer une lettre oh on te donne 500 dollars c'est pas ça que je veux avoir de toi alors il ne faut pas faire ça par lettre il faut faire par personnel il faut que tu puisses au moins téléphoner et moi j'appelais les gérants comme il y en a un le folé dont je vous ai mentionné qui nous a donné une bourse il y avait d'autres gérants que je connaissais bien qui nous donnaient toujours deux jobs alors quand il me répondait il est parti il est rendu sous terre je ne parlais pas je dis ben vous le rappelez tu ne veux pas parler à quelqu'un d'autre qui va répondre pour lui et qui va dire non on ne peut pas en prendre cette année il faut que tu parles il faut que tu alors c'est ça il faut avoir accès au personnel et ça ça c'était j'ai 30 employés à travers à cette période-là c'était plus facile parce qu'avec les syndicats maintenant ça rend plus difficile mais à cette période-là il n'y avait pas alors on pouvait ils pouvaient prendre deux de nos étudiants puis les mettre sur une équipe maintenant c'est plus difficile c'est déjà prévu dans l'entente avec le syndicat alors moi j'en plaçais 30 à tous les étés alors à travers le Québec puis en Ontario aussi et c'était quoi c'était quoi la grosseur d'une classe dans ce temps-là c'était pas gros on avait 10-12 employés étudiants pas plus que ça vous en plaçiez quand même on en plaçait moi je me plaçais dans 2-3 années des années différentes non c'était des classes de 10-12 c'était déjà des bonnes classes à cette période-là wow oui et votre plus gros accomplissement dans le monde des mines ça serait quoi dans le monde minier oh c'est le monde minier ben moi ce que je voulais faire ça aurait été c'est le niobium à Oka oui ok je pense que ça va se faire un jour et ce serait une mine qui est éminemment propre parce que tu retournes maintenant quand tu exploites tu as du stérile alors tu vas au moulin tu enlèves le métal et le stérile que tu fais avec dans le cas d'Oka il y a deux fosses qui sont ouvertes maintenant qui sont remplies d'eau tu pourrais les remplir avec du stérile mais tu retournes maintenant 50% du stérile sous terre quand tu extrais un chantier il est vide tu retournes ton stérile mais elle est avec du ciment qui va durcir puis après ça tu peux faire une autre exploitation à côté alors tu tu n'as plus besoin de laisser des piliers autant qu'autrefois autrefois tu laissais des piliers des piliers de mineraire avec du mineraire maintenant tu fais du rempli du remplissage alors ça à Oka on pourrait faire ça alors on pourrait faire admin et maintenant il y a il y a une compagnie le Quest qui a un gisement de terre rare dans le nord sur la frontière entre Terre-Neuve et entre Labrador et le Québec et ils prévoyaient d'emmener le minaret ici à Bécancourt là le minaret même le concentré d'Oka pour être envoyé là par camion parce que ce n'est pas un nombre de concentrés pas un nombre de camions par jour c'est bien plus de camions de lait qui viennent en Oka qu'il y aurait de camions de mine c'est vrai parce que pour le framage il y a des camions qui viennent de partout qui amènent du lait parce qu'ils n'ont plus de vaches avant ils avaient des vaches ils avaient leur propre mais maintenant celui-là il vient de partout celui-là alors il y a plus de camions qui viennent là par jour qu'il y aurait de minaret et dernière question pour vous si vous deviez c'est vraiment ma question préférée aussi si vous deviez donner un mot d'avis une chose une leçon à quelqu'un de beaucoup plus jeune comme moi ou à un étudiant qu'est-ce que vous diriez moi ce que j'emploie toujours c'est il faut être persévérant il ne faut jamais prendre un nom à moins que parce que moi quand tu fais des levées de fonds il faut être persévérant moi c'est la persévérance pour un étudiant ou n'importe qui dans le domaine parce que souvent il y a des périodes où je parlais à des gens donc difficulté à avoir un emploi il faut être persévérant moi c'est la persévérance qui est important qui est important pour moi tu es un peu maniaque du travail ça c'est vrai je l'admets puis je l'ai en reçu encore et vous n'êtes pas un chemin pour rien non mais là je me suis tiré d'affaires je pense qu'on a une famille merveilleuse j'ai encore 15 frères et soeurs qui sont vivants la famille est assez grande le plus jeune a 63 et le plus âgé doit avoir 2 ans de plus que moi il doit avoir 86 plus que 20 ans de différence je rêve toujours j'aurais dû faire plus pour ma mère on réalise après coup qu'elle a été enceinte toute sa vie pour nous mettre au monde c'est pas croyable ça c'est je regrette de ne pas lui avoir dit assez qu'on l'aimait c'est vrai c'est vrai quand on a on voit présentement il y en a un d'un ancien président Yves Harvey qui vient de nous quitter c'est un grand bonhomme c'est une grosse perte alors mais ça moi j'ai dans le livre que j'ai plusieurs je l'avais fait signer en 98 par une longue liste d'anciens présidents il y en a 3-4 qui sont disparus les gens les gens nous quittent il y a toujours quelqu'un qui nous pousse dans le dos vous vous êtes tout jeune il n'y a pas encore personne qui vous pousse dans le dos mais nous autres rendus à un certain âge quelqu'un te pousse dans le dos pour faire la place à quelqu'un d'autre moi c'est la persévérance après moi dans la vie dans n'importe quel domaine il ne faut pas lâcher alors qu'est-ce que c'est difficile de dire qu'est-ce que certainement qu'on trouverait d'autres choses est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez rajouter c'était ça surtout d'être persévérant je pense que dans votre question que vous avez votre dernière question que j'avais que je pense c'était ça que je mentionnais d'être persévérant dans la vie jamais lâché excusez vous l'enlèverez ce que je vois c'est une bonne réponse vous m'aviez oui mais encore ce que j'ai appris aussi que j'ai appris que j'ai apprécié beaucoup c'est rencontrer connaître une multitude de gens du pays moi avec l'institut les gens partout à travers la province à travers le Canada de l'est en l'ouest et je pense que c'est ça c'est rencontrer des gens ça j'ai apprécié et j'ai consacré énormément de temps aux bénévolants et là quelqu'un me posait la question du jour j'ai fait énormément peut-être plus que j'aurais dû dans l'institut j'ai rencontré tous les postes et l'imaginaire si j'avais à refaire je continuerais à faire des bénévolants mais j'aurais peut-être dû investir une certaine quantité d'effort dans la création d'une compagnie minière je pourrais avoir une compagnie minière importante présentement pourquoi pas j'ai mis au lieu de l'avoir dans la compagnie je l'ai mis dans du bénévolant soit président de l'institut président des fêtes du centenaire fêtes du centenaire on a ramassé 2,4 millions 29 compagnies nous avaient donné 50 000 dollars et plus et dans la fondation fondation beaucoup d'efforts dans la fondation aussi alors j'aurais pu mettre quelqu'un me poser la question un ami à moi qui est de Vancouver pourquoi tu n'as pas formé une compagnie j'aurais pu former une compagnie qui pourrait être importante maintenant mais j'ai fait j'ai fait le choix d'aller vers le bénévolant mais donc j'aurais pu faire les deux oui mais vous avez quand même fourni je veux dire un nombre illimité de jeunes oui oui ça je pense que oui mais quand même j'aurais pu aussi créer une compagnie c'est quand même beaucoup on voit c'est ça qui me posait la question c'est ça que je mentionnais comme j'aurais pu partager un peu mon temps entre la création d'une compagnie importante comme on en voit maintenant toutes nos compagnies ont été achetées par des étrangers prenez Noranda a été acheté Inco a été acheté par les Brésiliens Brésiliens au moins Brésiliens je les aime mieux parce que je suis allé beaucoup au Brésil une dizaine de fois comme conseiller je suis allé donner des cours aux Brésiliens deux fois des cours de deux semaines à Ouro Preto Ouro Preto c'est la ville minière c'est la ville qui était construite en même temps que Québec à peu près par les Portugais Ouro Preto et c'est une ville avec beaucoup d'églises c'est une église à tous les coins de rue pratiquement et c'est montagneux c'est une ville je suis allé donner des cours à Ouro Preto qui est une ville qui est une école minière mais les Brésiliens c'est des gens qui font bien qui veulent travailler qui sont brillants il y avait de bons ingénieurs les Brésiliens je suis allé une dizaine de fois comme conseiller pour eux près de Belo Horizonte j'ai travaillé sur la concession d'un gisement qu'ils appelaient concession c'était un gros gisement mais qu'est-ce que qu'est-ce qui m'avait surpris nous du stérile il n'y a rien dedans eux là-bas ils rejetaient du 50% de fer que pensaient nous ça j'ai dit au moins couper les arbres parce qu'ils ne coupaient pas les arbres ils donpaient pour avoir accès à du minerai 62 60 et c'était du tout venant il ne s'est pas traité mais ils rejetaient du 50% j'ai dit au moins couper les arbres un jour dans 50 ans vous devez peut-être revenir vous avez peut-être manqué parce qu'à Carajas ils ont de gros gisements à l'autre bout du Brésil mais le Brésil ça ça m'avait je suis allé beaucoup je suis allé beaucoup une dizaine de fois et c'est facile le Brésil ils sont sur la même heure que vous vous n'avez pas de délai vous perdez moins de temps ça fait du bien quand au voyage c'est vrai ça c'était beaucoup pour dessus j'ai allé plusieurs pays d'Afrique évidemment je peux vous dire mais toujours rapide oui c'était pas long parce qu'une fois j'allais au Brésil et puis là j'avais pu rester il y avait le le festival j'avais pu rester une journée de plus ben là il faut que je revienne à travailler j'étais pas resté pour le festival c'était une grosse chose au Brésil le festival festival d'été mon épouse était venue avec moi une fois au Brésil on a fait ça ensemble ben est-ce qu'on a d'autres on a d'autres mais il y a beaucoup d'autres choses que vous voulez ajouter je pense qu'on a c'est une bonne jasette oui on a d'autres choses tu Sous-titrage ST' 501